Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Cette thématique énergie-climat est un sujet d'importance fondamentale sur lequel, quels que soient les bancs, nous pouvons nous réunir. Mes chers collègues, 17 ans pouvaient laisser suffisamment de temps pour transformer notre région en une région décarbonée, exemplaire en termes d'efficacité et de sobriété énergétique. Leader dans les énergies renouvelables, malheureusement, force est de constater que notre région n'a pas accompli ni amorcé la grande révolution énergétique que nous aurions pu espérer. Peut-être que vous saviez qu'on allait le faire. Notre situation énergétique est peu reluisante, à la fois coûteuse d'abord pour les franciliens eux-mêmes, déséquilibrée et quasi totalement dépendante de l'extérieur, avec une production locale d'énergie renouvelable et de récupération d'à peine 8% de notre mix énergétique. Du bilan à l'action, le guide, c'est la parabole des talents et je crois qu'il va nous en falloir beaucoup. Si les objectifs peuvent être partagés, c'est sur la stratégie que les différences apparaissent avec évidence. Pour agir, nous tournons le dos au rêve d'une idéologie écologique opunitive et critérisée. La déconstruction progressiste est débridée dans ce domaine aussi et dangereuse. Notre stratégie régionale, climat-énergie, c'est l'orientation volontariste en faveur de la transition énergétique pour laquelle nous consacrons d'importants moyens, notamment avec un budget dédié de 150 millions d'ici la fin de la mandature. Cette anticipation, pour un sujet aussi essentiel, l'exécutif a souhaité le faire en lien, en lien avec tous les groupes politiques qui ont été pleinement associés. Cette ambition, nous devons y parvenir tous ensemble avec les acteurs de l'énergie concernés, mais cela ne sera possible sans un engagement fort de l'État. Les engagements de la France pris lors de la COP21 nous obligent à agir vite et fort pour réussir cette transition écologique. La région Île-de-France prendra donc toute sa part dans ce défi. L'objectif fixé à travers ce plan régional énergie-climat est de réussir la transition énergétique à travers trois principes clairs, sobriété, production d'énergie renouvelable et réduction de notre dépendance. Vous nous qualifiez parfois de réactionnaires ? Sur ce thème, je l'assume volontiers au sens réactif en réaction. Nous n'avons plus le choix. L'épuisement des énergies fossiles nous conduit à devoir faire entièrement reposer notre économie sur les énergies renouvelables et à changer nos modes de consommation et de paradigmes énergétiques. Vous nous qualifiez parfois de conservateurs ? Sur ce thème, je l'assume également au sens conservation de notre qualité de l'air et de notre biodiversité. Pour ces raisons et pour bien d'autres, notre groupe soutiendra cette nouvelle stratégie si essentielle et par un vote évidemment favorable. Je vous remercie. Vous avez compris que M. Gonzales maniait toujours l'antiphrase.